Ancien VS nouveau logo, c'est parti ! Numéro 1, le FC Nantes. Il n'y avait pas besoin de changer ce logo, il était très bien comme il était. Il collait bien à l'image de la ville, je trouve d'un point de vue historique, ça coordonnait bien. Alors que là, le logo ressemble plus à un logo de marque, c'est très marketing. Et c'est malheureusement dans l'air du temps, beaucoup de clubs font ça. Et souvent, c'est pas une bonne solution pour moi. Numéro 2, Inter Milan. Je trouve ça dommage d'avoir enlevé le doré de l'Inter. Je trouve que c'était très harmonieux, ça rendait le logo vraiment très beau, très épuré. Là, malheureusement, on l'a modernisé. Alors certes, on n'a pas tout changé, il se ressent quand même vachement, mais je pense que je préférais l'ancien logo. Bordeaux. Ça, pour le coup, c'est un changement plutôt cohérent. Tu ne perds pas l'âme du logo, tu l'as juste un petit peu modernisé par petites touches. Je trouve que c'est très bien, ça rend bien dans l'air du temps et tu ne perds pas l'aspect historique du logo et l'emblème qu'est ce magnifique fagnon des Girondins de Bordeaux. Atlético. Bon là, il n'y a quasiment pas de changement, mis à part le doré qu'on a enlevé, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il n'est pas too much, je ne fais pas bling bling. C'est un doré très épuré, très fin, très classe. Moi, j'aurais laissé le doré, je préfère l'ancien. Alors Lille, pour le coup, je préfère limite le nouveau logo que l'ancien. Je le trouve vraiment magnifique, il colle très bien aux couleurs.